8h39, la revue de presse avec Marie Guerrier, et dans la presse ce matin, Marie, ça fait mal. A pleurer, le titre barre la une de l'équipe ce matin, et sur la photo pleine page, la bagarre sur la pelouse du stade Furiani à Bastia, des dizaines de supporters corse ont envahi la pelouse pour agresser des footballeurs lyonnais hier après-midi. Vincent Duluc confie dans son édito qu'il est un peu à court d'arguments. Il était à Dortmund, mardi soir, à Lyon, jeudi soir, à Bastia, hier après-midi. La terrible semaine écoulée nous laisse, dit-il, avec une foi vacillante envers ce jeu, le foot, et les hommes qui l'entourent. L'éditorialiste de l'équipe s'attarde sur les événements d'hier. Il est probable, dit-il, que les clubs périssent par là où ils ont péché. Le laxisme, la complaisance, et parfois une forme de complicité avec ses supporters. C'est l'atteinte physique aux joueurs qui laisse la trace la plus sombre. Il s'agit d'un tabou absolu. Un championnat et une ligue qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité de leurs joueurs sont en danger de tout perdre. Alors il faut continuer de travailler à séparer les supporters qui troublent la sécurité de ceux qui permettent au football de vivre. Ils ne sont pas un bloc, ils ne méritent pas l'amalgame. C'est la conviction de Vincent Duluc, même ébranlé ce matin. Dans la presse britannique, ce matin, une interview rare. Le prince Harry parle de la mort de sa mère, Lady Di. C'est la première fois même qu'il raconte ce qu'il a vécu après l'accident du tunnel de l'Alma, il y a 20 ans. La douleur, le traumatisme qu'il a tenté de surmonter seul. Il raconte à la journaliste du quotidien The Telegraph. Il avait 12 ans quand sa mère est morte, il a refoulé toutes ses émotions pendant presque 20 ans. Son frère, le prince William, a essayé de l'aider, de lui faire accepter de l'aide. Mais lui, il a préféré la politique de l'autruche. Harry a refusé de penser à sa mère. En quoi cela pouvait-il m'aider ? Cela pouvait juste me rendre triste ? Ça n'allait pas me la ramener. Voilà ce qu'il explique aujourd'hui. Ensuite, Harry avoue qu'il a eu, à la vingtaine, autour d'une vingtaine d'années, il a plongé dans un chaos total. Il était devenu agressif. J'aurais pu frapper quelqu'un, dit-il. Et lorsqu'il servait au sein de l'armée britannique, il ressentait des angoisses. Ce n'est qu'il y a 4 ans qu'il a accepté de consulter. Alors, il a commencé à parler, à aborder son chagrin. Aujourd'hui, à 32 ans, il continue sa thérapie. Il s'est aussi mis à la boxe. Et maintenant, il se sent à sa place. Le prince veut encourager les gens à parler des problèmes de santé mentale. Et dans cette interview au Telegraph, Harry se pose la question. Je me demande comment nous, membres de la famille royale, nous parvenons à rester sains d'esprit ? Un esprit sain dans un corps sain. Le Figaro nous dit ce matin qu'il faut oublier les régimes. Oui, oublions les régimes. Parce que c'est le cerveau qui décide pour nous de notre poids. Le poids idéal n'est pas celui que nous allons nous fixer. Le cerveau, lui, se base sur des éléments génétiques et puis sur nos expériences de vie. Tout comme le corps a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil qui diffèrent, selon les individus, le cerveau a une fourchette de poids privilégié qu'il va s'efforcer de défendre pour chacun d'entre nous. C'est une théorie exposée par une neurobiologiste américaine. Ce système de régulation est basé dans l'hypothalamus. Cette zone de notre cerveau reçoit des signaux relatifs au stock de lipides, au taux de sucre dans le sang, aux apports alimentaires, et répond en conséquence pour maintenir un poids corporel stable, si on évite, bien sûr, les excès et les mauvaises habitudes. Alors, on comprend à la lecture de cet article dans le Figaro, qu'il faut arrêter de se faire du mal avec les régimes. Il faut écouter son corps, faire de l'exercice, bien sûr, et ne manger qu'à sa faim. Alors, au début, dit la neurobiologiste, la demande de l'attention et des efforts pour ne pas succomber à toutes les tentations. Mais elle assure qu'ensuite, on prend l'habitude, parce que la nature est bien faite et notre poids, alors, reste stable. Et si on buvait de l'eau en bulle ? C'est une révolution, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Elle s'appelle HOHO, une capsule d'eau entièrement comestible. Une boule transparente de 4 cl, l'équivalent d'une gorgée. Sa membrane est faite en algues entièrement biodégradables, tellement naturelles que l'on peut la manger. Un Français fait partie de ses inventeurs, de cette bulle d'eau. Un emballage inspiré de la peau des fruits, et puis aussi de la cuisine moléculaire. C'est moins cher que des emballages en plastique. Une innovation qui pourrait devenir une alternative aux gobelets et bouteilles d'eau. Et puis tiens, visiblement, il y en a qui devraient se remettre à l'eau claire. Un entrefilet du progrès raconte ce matin la mésaventure d'un garçon de 21 ans arrêté à Villeurbanne ce week-end. Il y avait là-bas un festival de musique électronique. Le garçon déambulait entre les spectateurs. Des sachets d'ecstasie, plein les poches, 32 sachets de pilules. Il a essayé d'en vendre à des policiers en civil. Forcément, ça fait mal. Marie Guerrier pour la revue de presse à 8h44 sur RTL. Passez une excellente journée à notre écoute dans un instant. Nous serons avec Laurent Gérard et Mademoiselle Jad.